Bon les amis, aujourd'hui on part pêcher la perche et ça donne ça ! Allez, premier lancé, monkey vibe coloris blanc. Poisson ! Regardez-moi ça les amis, les couleurs sont vraiment magnifiques. Grandi ma belle, je passe sur une quick road de chez Westin. Oh, fais chambre ! Milo, Milo, Milo 50 ! C'est un fucking big fish dude, congrats ! Oh ! Regardez-moi ce parpaing les amis, elle est immense ! Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir derrière moi, on est de retour sur la petite rivière qu'on avait pêché avec Milo et vous pouvez retrouver la vidéo juste ici. Donc la dernière fois, on avait eu du mal à trouver les poissons, c'était très difficile. Donc aujourd'hui, on a décidé de prendre avec nous le dipper et on va essayer de voir si ça peut nous aider pour prendre de la grosse perche. On y va ! Bon les amis, on va aller sur le premier spot. C'est le spot où on avait eu pas mal de touches la dernière fois et on va commencer là parce qu'on a envie de prendre du poisson aujourd'hui et j'espère que le dipper va pouvoir nous aider dans cette recherche. On va pouvoir trouver les fonds, voir un petit peu où il y a tous les fourrages, donc ça va être très intéressant. Du coup, nous voici de retour sur le spot où on avait pris pas mal de perches comme je vous avais dit la dernière fois, mais on avait eu beaucoup de mal à trouver les poissons, c'était très difficile. Donc ça, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas réussi à cerner les fonds, voir comment était la rivière. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, dipper va nous aider. C'est un sonore portatif qui nous permet de voir les fonds et de découvrir les fonds inconnus. Donc c'est parti, on va le mettre sur la canne, on va lancer et on va voir ce que ça donne sous l'eau. Comme vous pouvez le voir, le dipper est tout petit, il tient tout juste dans ma main et ça, c'est super pratique parce que vous n'avez pas besoin d'un gros sondeur qui prend plein de place. Ça, ça tient vraiment dans une main et c'est super pratique. On va le mettre sur mon fil. Donc j'ai pris une canne exprès pour pouvoir pêcher avec le dipper, pour lancer. Donc là, c'est bon, on a installé le dipper et on va voir les spots et ce qu'il y a sous l'eau. Donc c'est parti, on va pouvoir faire le premier lancer avec. Mon dipper est attaché et je vais vous montrer comment on le synchronise. Donc il suffit tout simplement de mettre votre dipper dans l'eau. Et maintenant, comme votre dipper est dans l'eau, il s'est connecté automatiquement sur votre téléphone via l'application. Ensuite, on va choisir le mode de pêche que l'on a. Donc il y a différents modes, donc une sélection standard, pêche sur glace, pêche sur bateau, pêche du bord. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est pêche du bord. Hop, on va sélectionner ce mode là. Donc maintenant, mon dipper s'est connecté à mon téléphone et on voit que juste là, il y a 1,7 m de fond. Et donc nous, ce qu'on va essayer de voir, c'est de lancer au plus loin et on va voir la carte détaillée de tout ce qui se trouve dans la rivière. Donc c'est parti, on va faire quelques lancers avec. J'ai lancé mon dipper et là, ça me crée une petite carte en fait directement avec les profondeurs. Donc comme j'ai 2,4 m ici et j'avais 2,4 m là, c'est exactement la même couleur sur la carte. Et en fonction des profondeurs, vous allez avoir des couleurs différentes. Et du coup, comme ça, vous avez toute une carte et vous avez tous les endroits détaillés de ce qui se trouve sous la rivière. Donc on va essayer d'envoyer le dipper un petit peu partout pour voir le fond. Donc là, comme vous voyez, les amis, j'ai changé de spot. C'est un petit peu plus profond, 3 m. Et du coup, c'est une couleur différente, une nuance de jaune différente. Donc maintenant, on sait que devant nous, il y a 3 m de fond. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est un petit peu plus profond. Donc il doit y avoir une petite cassure en face de nous. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'il y a sous l'eau, on va ranger le dipper. Et comme vous voyez, il y avait encore beaucoup de batterie. Et ça, c'est parce que le dipper a une autonomie de 9 heures. Donc vous pouvez l'utiliser durant toute une journée sur l'eau, sans souci. J'ai décidé de commencer en drop shot. Je vais remettre un Monkey Vibe, puisque c'est lui qui avait bien marché la dernière fois. Je vais également prendre un coloris blanc, puisque les eaux sont assez claires. Donc on va juste le piquer par le nez, le faire ressortir sur le drop shot. Comme ça, parfait. Voilà. On va prendre notre petite plombée. Donc c'est des plombs drop shot en 7 grammes de chez Spro, avec l'attache rapide. Et on va mettre ça sur notre bas de ligne. Et je pense qu'on va pêcher très près du fond, comme la dernière fois. Donc comme vous voyez, je passe le fil dedans. Et j'ai juste à clipser. Je vais remonter un petit peu. Ok. Donc là, on va pêcher à peu près 20 cm décollé du fond. Et on va partir pour faire les premiers lancers. On s'approche du spot. Allez. Il y a un beau soleil devant nous. Allez, premier lancé. Monkey Vibe coloris blanc. Ça serait fou de faire un poisson sur le premier lancé. Là, je suis au fond. On va vraiment faire une pêche lente comme la dernière fois. Là, avec le soleil, le coloris blanc va vraiment ressortir. Il y a également des petites paillettes dedans. Donc ça va vraiment briller sous l'eau. Ça peut attirer les poissons. On va faire des lancers tout devant nous au maximum. Pêcher vraiment partout, partout, partout. Poissons ! Petites perches. Poissons, poissons ! Ça fait plaisir, ça, dès le matin. Une petite perche. Cool ! Hop ! Ah, c'est le Monkey Vibe. Allez. Voilà ! Cool, ça ! Regardez, pépites, ça, les couleurs, les amis. Pépites ! On va la mettre dans les puzettes et on va préparer la caméra. Bon, les amis, deuxième lancé. Il y a un poisson, là, avec le soleil, c'est sûr que le Monkey Vibe blanc avec les petites paillettes, ça allait donner. Et ça fait super plaisir, une perche de 20 centimètres, trop, trop cool ! Merci au Deeper, j'ai su où il fallait envoyer. J'ai vu que le spot allait être bon là-bas. J'ai envoyé, j'ai fait deux lancers, et voilà la petite perche. Allez, on va enlever le leurre et on va la remettre à l'eau. Regardez comment elle avait coffré le Monkey Vibe. Elle le voulait vraiment. Hop ! Regardez-moi ça, magnifique. Allez, on la remet à l'eau. Grandis, ma belle. There she goes. Ok, nice one. Super, ça, ça fait plaisir. Thank you. Ça compte pas comme premier lancé, mais au deuxième, ça fait trop, trop plaisir. Ah, je suis refait, là. La dernière fois, c'était super dur. Et là, ça fait plaise. Vraiment une animation tout super lente sur le fond. Il y a un petit peu des contre-courants, là, qui vont un peu dans tous les sens. Donc, c'est pour ça qu'on peut vraiment rester, limite, bannir un tout petit peu d'étendre. Et votre leurre va s'animer tout doucement sur le fond. Avec le courant, avec les contre-courants. Il y a aussi du vent, donc la bannière se fait un petit peu pousser. Ça crée un peu de mouvement. Je pense que le soleil a activé la première. Pêche ! Petite perche. Bon, ça fait plaise, ça. Il y a l'air d'avoir un petit banc, là, à nos pieds. C'est des petites, mais elles font bien plaisir. Et elles prennent vraiment juste à mes pieds sur le fond. Bon, c'est pas le monstre qu'on recherche, les amis. Mais c'est une perche sympa. Regardez-moi ça, les amis. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Elle est super belle. On va enlever le leurre. C'était bien piqué. Et on va la laisser repartir tranquillement. Salut, petite perche. Cool. On va relancer sur les mêmes spots. Oh. Ça, c'était une grosse. J'ai pris une grosse, grosse baigne. Et comme vous voyez, là, derrière moi, il y a un petit contre-courant qui passe. Et ça fait un petit mouvement d'eau. Et du coup, je laisse juste ma bannière tendue comme tout à l'heure. Et là, il s'anime un petit peu plus violemment. Et j'ai pris une grosse, grosse touche. Oh la vache. J'ai ferré dans l'arbre, là, juste au-dessus. Bon, les amis, je passe sur le flat-nose dragon, le mini, en coloré Junebug. On va voir ce que ça va donner. J'ai rapproché mon plomb du fond, donc on va pêcher encore plus collé. Et on va pêcher encore ce spot, là, juste devant nous. Poisson, c'est une belle perche. Oh non. All right, so we just arrived to the spot. That's what we've been instructed to do, is like when one spot is not delivering, then you continue to walk along the river and try new spots. So this is the spot where I caught big pike in last week's video. You can check it up out here. And what I did is I took three different setups with me. I have one bug, I have one baitcasting rod with a monkey vibe, and I have a Carolina rig. Yeah, usually what I do is that I start with a bug, and this is rigged on an offset seaman hook. This is Oaxaca bug from Bite of Leek. It has been producing big perch before. I have filmed many big perch on this one in Perch Pro. So now I can't wait to try it here. I'm just going to lob it out, drag it slowly, slowly, slowly across the bottom, and I hope for a really big perch that we know swim in this river, but are very hard to catch. This is a big one. This is a big one. Oh, fucking shit. Oi, 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 oi. On the bug, baby. Yes, sir. Finally. On the same spot I caught the pike. Oi, oi, oi. Let's see if we can get this one out. Oh, finally. So, there we go. That's how a proper perch look like. What a monster. I can't get a hold of Tim right now, so that's a shame, but this is one of the ones we came for. Took on an offset rigged Oaxaca bug. How awesome is that? Crazy, crazy, crazy. I'm going to take a quick measurement. And from the bottom right, it goes up to the N in Instinct. So, now it's time to release this baby. I would say it's about 40, not far from 45. A monster perch in this river. Can it get any better than this? I don't think so. Yes, sir. There she goes. Isn't life just beautiful on a day like this? We had a beautiful morning. Now there was some wind here, but that doesn't matter when you catch a perch like that. I wish Tim was there to see it, but he's on the other side, so I wonder how it's going for him. Oh man, finally, that was such a nice fish to get. Yesterday was so, so tough, but now we know that there's plenty of big fish in here. Bon, le milieu est venu me voir et il a fait une perche de 45. On vient juste de la mesurer avec ce qu'il avait pris comme mesure sur sa canne, donc super cool. Et moi, pour le moment, le spot là-bas sur la petite île ne donne plus grand chose. Donc je vais retourner sur un nouveau spot là et on va voir si je peux prendre du poisson. Bon les amis, je n'arrête pas de m'accrocher et de casser depuis tout à l'heure. Donc là, je vais passer sur un Texan qui passe sur une cuillée courte de chez Westin avec un coloris super flashy, avec plein de paillettes. Et c'est un leurre qui est beaucoup plus gros que le Monkey Vibe, qui est plus portant. Je vais essayer ce spot là, je pense. Je vais faire quelques lancers. Je vais voir le fond de tout ça. On va sûrement prendre le dipper aussi, parce qu'il y a peut-être un trou où il y a peut-être des informations à prendre. Comme on est du bord, on ne sait pas trop. Allez, on va faire un lancé. Oh, je le sens bien ici. Je le sens bien. Bon les amis, j'ai envie de voir le fond qu'il y a sur ce spot. Donc je vais prendre le dipper et on va regarder un petit peu ce qu'on peut trouver en face de nous. S'il y a un trou, s'il y a du fourrage, on va regarder. Je fais sortir mon téléphone avec l'appli. Et vous voyez, c'est super facile. Vous prenez deux cannes comme ça, vous avez votre canne qui est montée. Vous prenez une seconde canne et vous mettez juste votre dipper dessus. Donc là, je fais se connecter. Se connecter. Et bam, session de pêche. Comme on s'est déjà connecté tout à l'heure, il reconnaît le spot. Ça met un petit peu de temps pour trouver le GPS. Et puis après, voilà. Donc là, on voit que sur la bordure, il y a un mètre cinquante. Et ça nous a trouvé un nouveau point GPS. On va lancer un petit peu partout pour voir ce qu'on a à côté de nous. Je pense qu'il y a une fosse en face. On va voir. Donc là, au bout, on a 2,8 mètres. 3 mètres. On a 3 mètres là-bas au milieu. Et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on ramène le dipper tranquillement. Et comme ça, on va balayer la zone. Et on peut regarder le fond en même temps. Et là, ça remonte. Donc il y a une cassure qui remonte ici. Donc ça, ça peut être un bon spot. Et du coup, comme vous pouvez voir, sur le côté, vous avez la profondeur. En marron, donc ça, c'est la terre. Et après, là, les petits trucs verts, c'est des échos qu'on a au fond. Donc ça peut être des herbiers, des feuilles, tout ça. En haut, vous avez toutes les mesures. Donc il y a aussi un rappel de la profondeur ici. Vous avez la température. Et vous avez le degré de batterie qui vous reste dedans. Donc c'est très sympa. Il y a toutes les infos qui vous faut. Allez. Je pense qu'il va y avoir du poisson, là. Il y a l'air d'avoir une belle cassure. On va essayer de la pêcher proprement. Oh, fais chambre. Fais chambre. C'est une belle, c'est une belle. Nice one, nice one. Belle perche, belle perche. Belle perche, mille heures. Mille heures, mille heures, mille heures, 50. Mille heures. Oh là là. Non, pas 50, mais c'est une belle perche. C'est une très belle perche. Très belle perche. Oh là là, catch it, man. Catch it, catch it. Wait, wait. Take it easy. Up, up, up. I have it. Yes. Good stuff. Man. What the fuck is that? I thought this place sucked. Voilà les amis, elle est magnifique. Regardez-moi ce parpaing les amis, elle est immense. Yes. It's a bit of a place. Bon les amis, la perche est dans l'épuisette. Là, je vais la sortir sur la Westin Crico. Je suis, là, j'ai de l'émotion de fou. C'est trop cool. Je suis trop content. C'est peut-être mon record. On va la mesurer. Je vais prendre la board. La board perch bow. Et on va la mettre dans l'eau. On va la mouiller. Je suis trop excité les amis. C'est peut-être mon record. Allez, let's go. Voilà les amis, elle est magnifique. Regardez-moi ce poisson. C'est un vieux poisson. On peut voir que... Oh là là, les couleurs. Les couleurs. Franchement, c'est pour ça que je suis venu à la pêche. Merci Milo. Thank you, man. It's so nice. Yeah, persistence pays off. Yeah, it pays off. And now we're gonna measure this beast. Et regardez-moi les amis. Ça, c'est le leurre du jour. That's the bait of the day. A quar. Let's do this. On va regarder. And we have an official 40 cm. 40 cm les amis. Donc c'est pas mon record. Mais je pense que au niveau poids, ça doit être mon record. So nice. Look at this. Look at this. Super nice fish. Très 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 beau poisson. Ça fait super plaisir. Allez, on va la remettre à l'eau. Super combat. Très très beau poisson. Allez. Tu vas retrouver ton habitat naturel. Et on se retrouvera une prochaine fois. Yeah, ça fait trop plaisir. Yes sir. Let's go. Je suis refait. Heureusement que j'ai regardé avec le deeper la profondeur. Et ça m'a donné envie de pêcher cette cassure. Ça fait trop du bien. On va continuer là. Ça s'annonce trop trop cool. Et comme vous avez vu, elles sont vraiment vraiment fat. Elles sont super grosses. Ça, c'est vraiment un régal. On va essayer de pêcher là dans les arbres immergés. Et comme vous avez vu, c'est vraiment une pêche à gratter. On pêche tout doucement. Aujourd'hui, les amis, j'ai décidé d'utiliser une canne Gator Explorer en 3,20 grammes de 2,44 m. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une canne qui est assez longue. Mais c'est super pour pêcher du bord. Puisque comme ça, j'ai un bras de levier qui est très très grand. Et donc, je peux envoyer des super lancers qui vont très très loin. C'est une canne qui a une action extra fast. Donc, c'est-à-dire que sur la pointe, vous avez votre Sion qui a une action très très rapide. Donc ça, c'est super pour des pêches à gratter puisqu'on sent vraiment vraiment tout. Et comme vous avez vu, dès qu'on a les détouches, on sait que le poisson est là. Moi, je mets également mon doigt là sur le blanc pour vraiment avoir toutes les sensations. Et en moulin, j'ai décidé de prendre un Vanford en 2500 de chez Shimano. Un très très bon moulin que j'utilise assez souvent. Et j'en suis bien satisfait. Donc, je me suis accroché. Ce qui est bien, comme vous avez vu là, je me suis accroché. Mais comme je suis en texan, j'ai un texan owner avec moi. Et comme je suis en texan, ça permet de se décrocher. Généralement, c'est juste le plomb qui se coince entre deux cailloux. On continue. Il fait froid là, le vent. Il commence à souffler bien fort. Nous, on va continuer. On va essayer de refaire des poissons puisqu'on sait qu'il y a vraiment des belles perches ici maintenant. On va juste falloir les faire. Je suis encore avec l'accro de chez Westin. Ce que j'aime bien, c'est la laisser sur le fond. Faire deux twitch, une pause et encore un twitch. Et après, je refais une pause. On va faire quelques lancers là, comme d'hab sur les spots. Bouger après. Donc, n'insiste pas du tout. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que Tobias et Edwin ont fait ici sur le même spot. Et aussi, ils ont rattrapé vraiment des grosses grosses perches. Donc, n'hésitez pas à la vidéo, ça fait juste ici. Ok, on est de retour sur le spot. Le vent s'apprends, mais les vins ne ressemblent pas à tout. Maintenant, on va essayer de trouver un autre. Je vais utiliser un Vanford reel avec un Instinct versatile perche-spinning. Il est de 7 à 25 grammes et il semble fonctionner vraiment bien. J'aime beaucoup ça, c'est très sensibilité, cette combinaison. Et il ne fait pas que ça m'aise en couleur. Peut-être que je devrais mettre un rond sur le même. Unetoi ! Deci et après le même, c'est un petit poir. Ce n'est un t Math Oui, c'est un peu plus petit. Ah, désolé. C'est pas ça. Pas de mal. Regarde ça, qu'une beauté. C'est bon. C'est bon. C'est un peu plus petit. Ah, c'est un peu plus. C'est le troisième plus grand. C'est un peu plus beau. 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 Je vais relier ce bébé à l'eau. Bye bye. Super. Bien joué ? Oui. Bon les amis, Milo arrête pas de faire des gros fiches. Moi j'ai deux petites. Et une de 40. Milo à une 39, une 45. Donc c'est vraiment sympa. On va continuer. Là on a encore pas mal de spots à pêcher. Ça va être cool. On descend le long. Enfin on remonte la rivière là du coup. Et on va essayer de refaire des poissons là. A chaque fois que Milo va sur un spot, il fait un fiche. Donc elles ont l'air actives. C'est pas facile facile. On essaye pas mal de choses. Enfin j'ai essayé pas mal de choses. Nassi Worm. La Monkey Crow. Mais y'a pas grand chose qui donne. Y'a encore du temps. Le soleil est encore assez haut. Mais il va falloir trouver les poissons quand même là. Allez on va continuer. Non ! Non ! Non ! Non ! Ah merde ! Oh ! Oh ! Look at the swirl. What could that have been ? Oh man ! That was a careful take. I can tell you that. Once again on the offset hook. Yes sir ! Oh man ! That was one careful bite right there. And here we have another one. That's not a big one. That's what they're supposed to look like. This one in 50 centimeter. And that's a proper perch. But hey. Pike perch. Big or small. I like them all. Gonna say thank you to this one. Wish her a happy life. And to see her again next year. Bye bye. Bye bye. Okay Mila. Last cast of the day. Let's make a count until the end. Bye bye. Bye bye. Bye bye. My pockets are filled with baits. We are at the end of the video. It was a tough day Mila. What a nice nice fish. Riches in emotions, beautiful fish. It's a crazy crazy place this. There are so lots of fish. But it's so hard to catch them. Yeah. But thankfully we both got a 40 plus today. Yeah that was really nice. Yeah that's what we came for. So we are leaving happy and we can't wait to come back here. Yeah. So a big thank you to Deeper. Don't hesitate to give a big thumbs up. Subscribe. Subscribe. You may like the video. 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 I'll tell you soon. See you. Bye. Bye bye.